Générique De retour sur le plateau du débat d'entre-deux-tours des élections législatives sur la première circonscription des Hautes-Pyrénées proposée par 100%, PicFM, La Dépêche du Midi, La Nouvelle République et HPTV, avec nous Jean-Bernard St-Pastous et Sylvie Ferrer. On va terminer le propos précédent, Eric Bentard de HPTV, on parlait santé, allez-y. Effectivement, on parlait des hôpitaux, mais il y a la santé qui intéresse aussi les gens qui vivent à la campagne, et parfois même désormais en ville, c'est la désertification, c'est ces médecins généralistes et spécialistes qui sont de plus en plus compliqués à avoir quand sont médecins de famille par la retraite. Pour en trouver un autre, ça devient difficile. Quel regard ont porté sur ce sujet, peut-être Sylvie Ferrer ? Eh bien nous, donc c'est page 105 du programme L'Avenir en Commun, donc on comble les déserts médicaux, on crée un corps de médecins généralistes fonctionnaires rémunérés pendant leurs études, afin de pallier à l'insuffisance de médecins dans certaines zones. Voilà, pour revenir sur la question hospitalière, on prévoit d'embaucher 60 000 médecins, aides-soignants, personnels administratifs, pour justement faire que les personnels puissent se souffler dans ces hôpitaux publics partout en France. Jean-Berrand Sainte-Cos. Alors, concrètement, sur notre territoire, c'est une grosse problématique, surtout nous avons une population âgée, sur les Hauts-de-Pyrénées, en montagne en particulier, donc il faut aller chercher les médecins. Bon, déjà, il faut qu'il y ait une ouverture d'une immunité sclousasse sur les médecins, parce que ça, c'est important. Je veux dire, je ne comprends même pas pourquoi on ne l'ouvre pas plus aujourd'hui. Quand on voit que dans certains endroits, les gens sont obligés de faire 20, 30 kilomètres dans la montagne pour descendre sur le village pour trouver un médecin. Ensuite, concrètement, il faut doubler les maisons de santé, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'on peut avoir construit une maison de santé avec les fonds publics et se retrouver avec aucun médecin sur place et se retrouver avec un coiffeur. Voilà, ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est concrètement. Donc, je pense qu'il faut accompagner ces maisons de santé, qui sont souvent créées par des collectivités, des communautés communes ou des villes comme Chinois-Banières, et puis aller chercher les médecins en les attirant, en mutualisant certains points, le secrétariat, les accueillants, que tout soit en place. Mais aussi, il faut que ces médecins, ils aient mis un peu l'argent aussi à la patte, parce que ça ne se fait pas tout seul et ce n'est pas normal que la collectivité ait en charge entièrement les frais. – Ce qu'on a vu fleurir dans nos villages, c'est notamment des médecins généralistes qui viennent d'Europe pour s'installer ici. Alors, face à l'Union européenne, c'est aussi un sujet qui vous divise. Est-ce que l'Europe a son utilité dans ces cas-là ? C'est-à-dire qu'un médecin européen peut, dans le temps de formation de ces 10 ans, qui est nécessaire pour former un médecin, peut permettre peut-être de couvrir ce désert médical ? – Question de Éric Bentard à Sylvie Ferrer. – Oui, alors le problème, c'est le numerus clausus. Aujourd'hui, des jeunes partent à l'étranger aussi faire des études. Pour revenir travailler en France, il faut 10 ans pour faire un médecin. Donc, il y a déjà au moins 10 ans que le problème est posé sur les déserts médicaux et qu'il aurait fallu agir. Voilà, donc... – Je le répète aussi, parfois. – Dans ce cas-là, moi, je préférerais que nos jeunes ne soient pas obligés de se déraciner pour leurs études. C'est quand même... Ils ne choisissent pas. Ils le subissent. Et donc, formons des médecins en France. C'est parfaitement possible. Nous en avons besoin. Pour combler les déserts médicaux, comme je l'ai dit, il faut en fait un corps de médecins généralistes fonctionnaires parce qu'aujourd'hui, il y a des maisons de santé qui sont construites, mais qui sont vides, tout simplement parce que les médecins ne viennent pas. Donc, il faut vraiment la puissance publique pour organiser sur le territoire l'égalité, surtout le territoire de l'accès aux soins. – Alors, l'égalité, c'est aussi l'égalité devant les transports, devant la mobilité. Éric Bentard, on va peut-être parler des transports. C'est un sujet qui, ici, fait parler depuis quelques mois. – Oui, en un mot rapide, parce que c'est vrai qu'on a plein d'autres sujets aussi abordés. Les transports, notamment la SNCF, la relation entre la SNCF et le département des Hautes-Pyrénées, est parfois compliquée. C'est une entreprise d'État. Est-ce que le député que vous serez peut-être dimanche, tous les deux, peut intervenir pour qu'il y ait les trains de pèlerins, pour qu'il y ait peut-être la LGV, avec un Maroc qui a été en partie financé par de l'argent public local ? La Palombe Bleue aussi qui va disparaître. C'est un outil important pour notamment les jeunes et ceux qui ont moins de moyens. – Éventuellement, la traversée centrale des Pyrénées, qui est un serpent de mer, mais qui a été réactivée récemment au niveau de la SNCF. – La parole à Jean-Bernard Saint-Pastou, ce qui est un peu de retard au niveau du temps. – Voilà. Alors, gros sujet, le transport. Le transport, je pense qu'il faut le prendre à cœur et à bras de corps. Et je crois que jusqu'à maintenant, la politique a été menée aussi bien par la région que par le département. Moi, je le dis franchement, elle n'est pas faite pour le transport. Je pense que beaucoup d'élus devraient souvent prendre le bus, le train et regarder un peu ce qui se passe. Parce que ça ne va pas du tout. Après, ce n'est pas parce qu'on met des bus qu'on va remplir le bus. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Lorsqu'on arrive à Tarbes de bannière, qu'on arrive à Tarbes en bus, si vous ne travaillez pas à proximité de l'arrêt de bus, c'est impossible. Donc, il faut l'améliorer. Moi, je ne suis pas particulièrement favorable à une ligne grande vitesse. Moi, je dis que ça coûte énormément d'argent. C'est problématique au niveau environnemental. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer le transport au niveau de la région et au niveau de nos petits territoires avant d'aller mettre des milliards sur des grandes lignes de vitesse qui sont peut-être... Il y a des choix à faire. À un moment donné, il y a des choix à faire. Et ces choix-là, ils sont importants. Donc, la région, il faut les sensibiliser à cette problématique-là. Et j'espère... Parce que c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Et puis, nous, à Baïens, on a des curistes. On a beaucoup de curistes qui viennent en train. Donc, la problématique que l'on a maintenant, c'est qu'on a mis un service. On va aller chercher à table parce que, ben voilà, le bus est compliqué. Le curiste, il a sa valise et c'est des personnes âgées. Donc, tout ça, après, il y a les jeunes, les skieurs. Je crois qu'il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Jean-Bernard Saint-Pastou, s'il y a une petite question annexe. Est-ce qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on n'avait pas peur d'une forme de métropolisation de la France, qu'on oublie un peu les territoires ruraux au profit des zones urbaines, bien entendu ? J'espère que non. La politique, il y aura des députés un peu de toute la France. On a l'impression parfois que c'est la France qui va vite, la France qui est au travail et pas forcément les territoires ruraux. Les transports sont gros émetteurs de gaz à effet de serre. Nous avons mis la question du dérèglement climatique au cœur du programme, avec la planification écologique. Et par rapport aux transports, les derniers gouvernements n'ont fait que supprimer des lignes de train. Donc, on voit que le maillage ferroviaire disparaît. au profit de grandes lignes, entre les grandes métropoles et au profit des bus. On l'a vu avec la loi Macron, les bus Macron. Donc, on se retrouve pas toujours. Vous les avez pris régulièrement ? Non, non, ça marche pas toujours. Donc, il y a un maillage. Et puis, voilà, les bus viennent en concurrence directe avec les trains. Donc, le maillage, comme je viens de dire, le maillage ferroviaire disparaît. Au profit, donc, des bus pour les plus modestes, je dirais, les plus pauvres, et des lignes LGV entre les grandes métropoles pour les plus riches. Donc, voilà. Donc, nous, nous nous proposons de... Et nous avons sur le territoire, d'ailleurs, un fleuron de l'industrie ferroviaire, qui est Alston. Et donc, nous proposons de l'investissement public, puisque nous avons un investissement prévu public de 100 milliards d'euros par l'emprunt, dans lequel nous avions... Donc, nous avons prévu la construction de locomotives pour le transport des personnes, bien évidemment, mais aussi pour le transport des marchandises, pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, plus de... le moins... réduire considérablement les camions sur la route. Donc, voilà. La centrale des Pyrénées, c'est quelque chose auquel vous songez ou non ? Alors, moi, je parle déjà sur le territoire. Donc, un maillage ferroviaire sur le territoire. Ensuite, ce à quoi on réfléchit aussi, c'est, à la France insoumise, c'est le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire produire local, que ce soit sur la question agricole ou que ce soit sur la question industrielle. Réduire la production aussi, puisque là, je viens de parler du dérèglement climatique. Si on applique vraiment le texte de la COP21, ça veut dire que 80% des énergies fossiles, aujourd'hui, doivent rester dans le sol. Donc, ça demande des mesures, je dirais, considérables dans nos pratiques. Donc, la traversée centrale des Pyrénées, non, 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 je me suis mobilisée contre ce projet, parce que, d'abord, il y a des améliorations de lignes à faire. Il y a la partie maritime aussi qui peut être utilisée. On peut faire avec l'existant. Il n'y a pas besoin d'aller percer les montagnes, sachant que les habitants, quand même, se sont plutôt mobilisés contre ces 15 ans de travaux. C'est au niveau écologique, c'est plutôt désastreux. Voilà. OK. On va peut-être changer... Oui, changer de thématique, mais rester dans une qui a été juste abordée, la thématique de la ruralité et de l'agriculture, qui est quelque chose d'important sur ce territoire, avec une question toute simple, mais qui préoccupe beaucoup nos paysans, nos éleveurs et nos exploitants agricoles. Question d'Andy Baréjohn, donc, à Jean-Bernard Saint-Pastien. Tout simplement, faut-il de nouvelles retenues d'eau ? La question est critique, en particulier aujourd'hui, puisqu'il fait très chaud. Oui. C'est une question qui a cours, en particulier, sur les coteaux, puisque j'ai rencontré des agriculteurs là-haut et j'ai discuté avec eux. Effectivement, ils sont sensibles. Ils m'ont dit l'importance qu'ils avaient des retenues existantes, déjà. Ils m'ont montré deux retenues. Et effectivement, pour eux, sans ces retenues, c'était impossible. Ensuite, il faut analyser tout. Il faut regarder un petit peu environnementalement ce que ça donne. Mais si on veut préserver nos agriculteurs là-haut, je pense qu'il y a urgence de les accompagner sur des dossiers comme ça, en ne faisant pas n'importe quoi, bien sûr. Sylvie, ça ? Aujourd'hui, on a eu la problématique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce n'est pas sur notre territoire. Mais la problématique de Sivens, qui a été d'ailleurs remise en question par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, le projet a été abandonné, je le rappelle. Nous avons des retenues aussi sur le territoire français qui ont été construits et qui n'ont jamais été remplis. C'est le risque que l'on a aussi avec le manque d'eau, c'est de construire des barrages qui ne seront pas remplis. Par ailleurs, le modèle agricole que nous avons, et ici dans le sud-ouest, il y a beaucoup de maïs. Le maïs demande beaucoup d'eau au moment où il fait le plus chaud. Donc certainement, nous devrons remettre en question ces pratiques agricoles. Nous, nous partons sur un modèle agricole écologique, paysan et social, que les paysans, aujourd'hui, on voit dans quel état se trouve la situation sociale des agriculteurs. Et nous voulons que, par le biais de l'agriculture relocalisée et bio, ces personnes puissent être formées et vivre heureuses dans leur travail. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Question d'Éric Bentard à Jean-Bernard Saint-Pastos. Pour faire le lien un petit peu avec ce que disait Sylvie Ferrer sur reproduire localement, on va parler un peu d'économie, parce que c'est le sujet le plus important au final. C'est l'emploi, c'est le chômage, c'est des perspectives de futur pour beaucoup de bigourdons qui nous écoutent et qui nous regardent. Comment on peut recréer une dynamique d'emploi dans les Hauts-Pyrénées ? Alors, ce n'est pas que dans les Hauts-Pyrénées, je pense. Effectivement, notre territoire a une problématique d'emploi, mais il y a énormément d'entreprises qui veulent s'investir, qui veulent travailler et aller de l'avant. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des problématiques de libéralisation. Je fais attention quand j'utilise le mot libéralisation, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Moi, ce que disent les entreprises, ce que disent les agriculteurs, c'est non pas d'aller... Ils ne demandent pas de l'argent, ils ne cherchent pas des subventions. Eux, ils veulent être tranquilles sur certains dossiers, en particulier tout ce qui est autorisation, tout ce qui est norme. Ces gens ne font pas n'importe quoi. J'ai visité pas mal d'entreprises pendant cette campagne. Je suis toujours tombé quasiment sur des chefs d'entreprise conscients de la problématique de la sécurité de leurs salariés, d'eux-mêmes, de leur matériel. Mais c'est vrai que des fois, une norme, le lendemain, six mois après, c'est une autre norme. Il suffit de tomber sur un inspecteur qui est différent. Donc ça va être encore une modification. Tout ça, je pense qu'il faut un peu plus de souplesse sur ces questions-là. Et puis moi, je serai le député des gens qui montent les projets. Moi, je veux accompagner les entreprises, les associations et tous qui ont envie vraiment d'aller chercher des niches nouvelles parce qu'on a des territoires qui le méritent. Il y a des gens qui font le choix de venir s'installer sur nos territoires. Moi, je le vois sur Bannière. On a des arrivées de gens qui veulent s'installer, faire du télétravail. Donc tout ça, il faut le mettre en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Hauts-Pyrénées ne peuvent plus espérer la multinationale qui va s'installer, qui va créer 300, 400 emplois. C'est impossible. Quand on me dit que Macron va nous faire descendre une entreprise à Bannière ou à Tarbes, ce n'est pas possible. Déjà, il faut maintenir nos emplois industriels, les accompagner au mieux et puis après, aller chercher ces niches de petites entreprises qui vont compenser ou même ramener de l'emploi sur notre territoire. Est-ce que ça veut dire que les futures lois économiques, comment mettre en place le gouvernement et qui va voter l'Assemblée nationale, doit différencier les grands groupes et ce que vous disiez, c'est-à-dire les petites entreprises avec parfois une approche plus sociale que dans les... Enfin, très souvent d'ailleurs. Toujours ce que me disent les chaises entreprises que j'ai vues. Moi, j'ai vu des petites entreprises, voire des très petites entreprises. Ils ont l'impression qu'il y a deux points et deux mesures. Voilà. Après, il va falloir vraiment regarder tout ça en détail. Mais effectivement, eux, ils se sentent un petit peu... Ils n'ont pas les moyens qu'ont certains groupes. Et puis les règles, ils ont l'impression que ce n'est pas les mêmes. Sylvie Ferrer, l'économie dans le Haut-Pyrénées ? Alors, j'ai abordé la question tout à l'heure pour une part. Et de façon assez synthétique, Sylvie Ferrer, si vous le permettez. Oui, je vais aller assez vite. Donc la question industrielle, comme je l'ai dit, par le ferroviaire, on peut déjà créer des emplois. On a un floron industriel Alstom sur le territoire. Tout ce qui est petites entreprises, TPE, nous savons qu'un des premiers investisseurs, quand même, en France, c'est l'État et les collectivités territoriales. Donc arrêtons de baisser les dotations de ces collectivités. Donnons-leur l'argent. Et les petites entreprises reverront leur carnet de commandes rempli. Par ailleurs, il y a aussi un autre problème qui va se poser sur un autre territoire comme en France. C'est la question des traités de libre-échange qui arrivent et qui vont impacter l'emploi sur notre territoire. – Jean-Bernard Simpastus, je vous ai vu faire la grimace. Peut-être que vous voulez répondre sur le propos de Sylvie Ferrer. – Sur le traité de libre-échange, justement, je voulais poser la question à M. Simpastus. Que fera M. Simpastus si, lorsque Macron, qui lui, est pour ratifier le traité de libre-échange, donc le CETA, que fera M. Simpastus ? – Député, que votera-t-il ? – D'abord, là, vous parlez du président de la République, comme vous dites Macron, c'est ça. Donc le président de la République a dit qu'il réfléchirait, qu'il aurait une commission, qu'il aurait un travail. Il n'a pas dit qu'il le validerait comme ça. De toute façon, c'est aujourd'hui impossible. En plus, avec le fait que l'Angleterre, le Royaume-Uni sont partis de l'euro, tout est à repenser. Moi, je ne suis pas celui qui signera un chèque en blanc sur cette problématique. Il ne faut pas dire qu'Emmanuel Macron ne fera n'importe quoi sur ce dossier-là. – Ah non, mais là, aujourd'hui, le traité de libre-échange, le CETA, est sur la table. – Il est sur la table, mais il n'est pas signé. Il va falloir le regarder. – L'Assemblée nationale devra se prononcer. Est-ce que vous, vous serez un député qui va voter ce traité de libre-échange, qui prévoit quand même 45 000 suppressions d'emplois en France ? Ou est-ce que vous voterez pour ? Ou est-ce que vous voterez contre ? Moi, c'est clair comme question. – La question est claire, mais le dossier, il faut le regarder déjà. Le dossier, on ne l'a pas encore. Moi, je n'ai pas sur la table. – Le CETA, il est déjà appliqué provisoirement. – Non, il n'est pas sur la table. Donc aujourd'hui, il a été modifié complètement. – Ah non, le CETA, il n'a pas été modifié. Il a été ratifié par le Parlement européen. Et ce sont les parlements nationaux qui doivent se prononcer. – Tout à fait. Donc il n'a pas été... C'est ce que je vous dis. – Non, mais pourquoi pas ? Parce que vous partez du principe que vous ne le modifiez pas. – Non, il ne sera pas modifié, le CETA. Et on demande juste oui ou non. – Vous me dites non, mais moi, je n'ai dit ni oui ni non. J'ai dit on va le regarder, on va l'étudier. Et je pense que ce sera un sujet intéressant. – Vous entendez donc l'amender lorsqu'il sera à l'étude ? – Je pense que je ne serai pas le seul, parce que j'en ai déjà discuté avec des candidats qui, j'espère, je retrouverai à Paris, lors d'une formation. Et c'est un sujet qu'on a en cœur, que certaines personnes ont d'accord, parce qu'ils le connaissent bien. – Pendant la campagne... – Excusez-moi, j'ai un article. – Excusez-moi, Sylvie Ferrare, juste pour essayer de respecter les temps de parole. Jean-Bernard Saint-Pastouz, vous avez entendu des agriculteurs ou des producteurs ou d'autres types d'entreprises vous parler de ces traités pendant la campagne ? – Non, franchement non. Ils ont vraiment plus parlé de la problématique à eux, mais je crois qu'ils n'ont pas enregistré et analysé la difficulté et ce que peut faire ce traité. – Alors moi, je note que vous voterez plutôt non, puisque vous avez dit, en fait, le 26 juin 2014 que... – On termine là-dessus, parce qu'on ne va pas faire à la... – Oui, il a voté la motion contre le TAFTA dans votre commune. Vous avez dit, j'espère que d'autres communes suivront pour demander au gouvernement de dénoncer l'accord qu'il a donné pour cette négociation en Conseil des ministres, donc à l'époque, le 14 juin 2013. Donc voilà, j'espère que vous voterez contre le CETA. – Alors, étant donné qu'on s'approche du terme de ce débat, sur la minute de conclusion, elle va surtout être attribuée à Jean-Bernard Saint-Pastouz, qui a un vrai retard au niveau du temps de parole, donc il va pouvoir utiliser quasiment deux minutes de ce temps pour conclure. Jean-Bernard Saint-Pastouz, c'est à vous. – Merci d'abord de cet échange qui a été fructueux, de la façon dont ça a été fait. Moi, je suis très heureux, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être au second tour de ces élections. J'espère dimanche soir être le député d'après la circonscription des Hautes-Pyrénées. Donc je serai un député, bien sûr, qui votera des lois, qui votera des lois, qui travaillera à l'Assemblée nationale, parce que je pense que c'est ce que attendent les électeurs. Ce que les électeurs attendent aussi, je pense, c'est que je sois un député qui ramène sur le terrain les problématiques parisiennes et les accompagner sur ce point-là. Et puis je serai aussi un député qui accompagnera donc tout ce qui se passe sur mon territoire. Des fois, il suffit de peu, il suffit de mettre les gens autour d'une table. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois mon rôle sur le territoire. Et puis quatrièmement, je n'attendrai pas d'être élu au bout de cinq ans pour venir faire le tour de mes électeurs et leur rendre compte. Même pas parce qu'au bout de cinq ans, on ne pourra pas rendre compte de grand-chose. Mais moi, régulièrement, je mettrai en place une méthode pour aller à la rencontre des maires, des élus, mais aussi des associations, des problématiques syndicales qu'il peut y avoir. On a parlé des hôpitaux et je n'aurai pas peur d'aller sur le terrain comme je le fais des fois sur ma cité. Merci Jean-Bernard Saint-Pastou. Sylvie Ferrer, merci beaucoup d'avoir participé également à ce débat. Malheureusement, le temps imparti à chacun est à peu près équilibré, à quelques secondes près. Vous avez parlé même encore un peu plus, Sylvie Ferrer, que votre adversaire. Nous allons donc nous arrêter là. Pardon pour la minute de conclusion que je vous enlève, mais c'est l'équité de traitement qui appelle ceci. Merci à tous de nous avoir suivis sur 100%, sur PicFM, sur HPTV bien sûr, à lire dans la Dépêche du Midi également et dans la République des Pyrénées. Eric Bentard, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivi. Andy Barégeau, merci à vous pour vos questions pertinentes comme toujours. Merci aux candidats de vous être prêtés à l'exercice. Les meilleurs moments de ce débat à retrouver sur les médias partenaires, bien sûr, web, radio, presse écrite. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada